En tout cas, sachez qu'il reste encore un workshop cette semaine qui aura lieu demain à 10h30 sur les réseaux sociaux. Comment communiquer sur les réseaux sociaux, déjà sur lesquels, quel type de message, quelle fréquence, voilà, tout ce type d'informations. Hervé, c'est bon pour toi ? On t'entend très bien. Est-ce que tu m'entends ? Donc, comme je... Oui, moi je t'entends très bien. Donc, comme je le disais, pour les participants qui ne peuvent pas venir, et donc ils vont pouvoir poser leurs questions par le chat, et puis également pouvoir faire part aussi de leur expérience. Donc, je te relayerai toutes les informations. Je te laisse nous partager ton écran, si tu le souhaites. Une petite icône. Est-ce que vous voyez mon flux vidéo ? Pour l'instant, non, on ne le voit pas. Alors. Un instant. Déjà, on te voit. Là, vous avez mon écran. Ouais, juste l'attendre d'activer un play-out. Est-ce que c'est bon ? Alors, on te voit, oui. On voit que tu as l'habitude de la vidéo. J'ai un léger décalage quand tu parles entre ton image et ton son. Ah. Ça devrait être bon. Donc, on voit que tu as l'habitude du télétravail. Tu es bien équipé. Ouais, ouais. Et en différentes caméras, parce que ça peut servir à... J'ai différentes caméras modulaires qui permettent de montrer les objets s'il y a besoin, ou des produits. D'accord. Depuis tout le matériel. Alors, pour ce qui est de la sécurité. Donc, malheureusement, je suis un tout petit peu en retard. Désolé, je n'avais pas bien vu l'heure. J'avais noté une question qui avait déjà été posée, qui concernait les imprimantes. Donc, ça, c'est tout ce qui est ressources à domicile. Alors, ce que je vous propose sur les formats que nous on fait au quotidien, en fait, c'est qu'on parle d'un sujet, mais à tout moment, vous pouvez poser une question, et soit on part sur cette question pour approfondir, soit on continue sur la thématique en cours. Donc, si vous aviez déjà d'avance des questions par rapport à la sécurité, par rapport au télétravail, vous pouvez les poser dans le chat, et on repart là-dessus. Ce sur quoi je pouvais commencer, c'était la question concernant les imprimantes, donc c'est tout ce qui est ressources à domicile. L'idée étant absolument que les personnes qui sont actuellement à leur domicile partagent généralement leurs réseaux informatiques avec les ressources de l'entreprise. Si une machine leur a été fournie pour l'entreprise, si un copieur leur a été fourni pour l'entreprise, et leurs ressources personnelles. Dans le cas des ressources personnelles, on va avoir les autres ordinateurs sur le foyer, et les autres équipements informatiques. Ces autres ordinateurs et équipements informatiques peuvent potentiellement déjà être infectés, ou en tout cas être compromis. L'idée est qu'on va essayer toujours d'isoler, en fait, la ressource du travail, de la ressource personnelle. Aussi bien par sécurité que par confort de travail. J'ai notamment eu des questions cette semaine qui portaient souvent sur la bande passante. Typiquement, les personnes sont justement en télétravail, ils ont un outil de visioconférence, ou un outil d'accès à distance. Des enfants qui sont actuellement à la maison utilisent des ressources type Netflix, YouTube. Ça dégrade la qualité de service. Et on se pose la question, comment est-ce que je peux travailler correctement dans ces conditions ? Pour l'isolation, votre vidéo saccadée ? Et là justement, on a un petit souci, ta vidéo est toute saccadée, en fait. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Justement, on avait fait mon repère. Parce que j'ai augmenté un petit peu l'image, la qualité de l'image ici, mais ça ne vient pas d'ici. Non, j'ai de la bande passante. Bon, ben écoute, ce sont les victimes de l'influence. 40 kilos. Je suis même très largement en dessous de ce que je peux délivrer en bande passante. C'est la vidéo qui est saccadée, ou c'est l'image qui floute ? C'est la vidéo qui est saccadée. D'accord. Alors, si je me laisse une seconde. L'image saccadée, ok. Je vais activer un stream. Un instant. Sur votre application de téléphonie, on peut intégrer un flux tiers. Non ? Pas de réponse ? Je ne pourrais pas te dire. Ok. Je suis en train de les envoyer. Je ne pourrais plus l'experte. Ok. 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 Je vais vous donner un lien. Je vous mets un lien dans le chat. Hop. Ok. C'est un lien pour faire quoi, du coup ? En flux vidéo. Ok. Donc, du coup, que chaque personne qui écoute... C'est mieux en passant par cette outil-là. Ok. Donc, soit les personnes peuvent continuer à suivre ici, soit elles peuvent aller suivre sur Facebook. Ok. Donc, on vous laisse à chacun un petit instant, histoire de choisir votre outil. Et puis, on va reprendre. C'est juste une chose, Delphine, pour toi. Il est possible qu'ils n'aient pas ta voix, par contre, sur cette diffusion-là. Ok. Pas de souci. Mais il y a des fois, tout le monde a au moins l'image. Il y a un léger décalage de 4-5 secondes. Avec son moyen de les sous-titres automatiques. Mais ça, c'est moins important. Ça fonctionne bien sur Facebook. Ok. Et bon, on va continuer comme ça. Donc, sur l'accès aux ressources. La question était, comment on peut isoler ces ressources ? Alors, la première chose, pour ceux qui ont des ordinateurs portables ou des ordinateurs de bureau avec des connexions VPN mises en place par l'entreprise, il faut que cette connexion soit stricte. C'est-à-dire qu'on impose à la machine de faire transiter son flux vidéo. Un peu plus de lumière. Faire transiter son flux audio-vidéo, messagerie, texte, uniquement par l'outil de VPN de l'entreprise. Pour les sociétés qui ne sont pas du tout équipées, nous, ce qu'on a proposé, c'est différentes solutions qui sont libres. Je vais le mettre dans le chat. Voilà, attendez. On va faire un peu plus simple que ça. On va juste couper le flux vidéo et on va passer sur ceci. Vous n'avez plus l'image, mais au moins, vous avez mon écran. Donc, on a différentes solutions qui sont libres dans le monde de l'open source si le matériel n'est pas présent. Je m'explique. Lorsqu'on met en place du VPN, on a souvent besoin d'avoir un matériel spécifique au sein de l'entreprise. Un routeur qui permet de gérer cela. En alternative, il y a différentes solutions. Je vous en mets à l'écran. Je n'hésite pas à décrypter certains termes un peu techniques parce qu'on a des personnes qui sont connectées et qui n'ont pas forcément de la filière du numérique ou qui ne sont pas forcément des personnes qui sont dans des services informatiques. Donc, j'hésite. À vulgariser au maximum. Alors, l'idée est la suivante. Une connexion VPN, ça va simuler, déjà en premier plan, une connexion à un câble. Considérez que c'est comme si vous aviez un câble informatique qui partait de votre bureau jusqu'à votre ordinateur. Entre votre ordinateur et votre bureau, votre travail à distance, la connexion va être complètement sécurisée et fermée. Un tiers extérieur n'y aura pas accès. C'est-à-dire qu'une personne au sein du domicile, même si sa machine était compromise, ne pourra pas intercepter cette connexion. Et si vous êtes connecté sur un lieu qui n'est pas sécurisé, c'est une pod spot, on va aussi sécuriser la connexion. L'idée avec le VPN, c'est aussi de pouvoir accéder aux ressources de la société comme si j'étais présent dans les locaux. Je vais donner des exemples avec des sociétés qui ont un travail. un groupe d'établissements médicaux qui est en France, ils ont devenu salariés. Sur ces 2000, la majorité, effectivement, sont obligés de rester actuellement sur site pour s'occuper des personnes. Maintenant, tout ce qui était services administratifs, comptables, services généraux ont été déportés à domicile. Comme ils font transiter les bulletins de paie et les informations de la société, en fait, on a mis en place des tunnels VPN, donc c'est ces différentes connexions, qui connectent les locaux, le siège de l'entreprise, mais également tous les sites en région. au domicile des personnes. Donc chaque personne, en fait, vient s'identifier avec, dans leur cas, un secret qui est propre à l'entreprise plus un détention et un mot de passe qui sont pour chaque personne. Ils viennent s'identifier et sont connectés automatiquement à la solution comptable de la société, aux imprimements de la société. Il y a aussi cet aspect-là qui parfois n'est pas forcément décibé. Il y a toutes les ressources qui pourraient être stockées dans le réseau informatique. Et en faisant cela, on rend étanche la connexion et on la protège. On a aussi un autre cas que j'ai vu cette semaine. Dans le secteur du vin, une partie des défectifs sont à domicile. Lorsqu'un transporteur arrive, il y a besoin qu'une secrétaire puisse imprimer à distance les documents et qu'une personne sur l'entrepôt vienne récupérer l'imprimante. Donc en faisant cela avec ce tunnel VPN, elle peut depuis son ordinateur, depuis son domicile, lancer une impression et sur place il peut récupérer un document. Et elle avait aussi le cas inverse qui était je veux imprimer un document qui est actuellement au bureau, je veux l'imprimer chez moi sur mon imprimante pour pouvoir travailler dessus. De nouveau, avec ces solutions de connexion à distance de VPN, on peut faire les deux. Sachant que les deux solutions que je vous montre actuellement à l'écran sont des solutions libres. Après, il faut avoir soit le matériel, des petits matériels, des micro-ordinateurs pour faire tourner cette solution-là, soit on met des machines virtuelles, ce sont des micro-ordinateurs qu'on loue en datacenter pour faire tourner ces applications-là. Est-ce qu'il y a des points à clarifier sur ce que je viens de dire ? N'hésitez pas s'il y a des choses qui n'ont pas été suffisamment claires pour vous à utiliser le chat pour nous en faire part. Écoute, apparemment, c'était tout clair. Tu peux continuer. OK. Attention, juste, il y a un petit décalage à chaque fois sur le chat Facebook. Si vous vous mettez des commentaires, si vous pouvez les mettre directement sur le chat que Delphine peut surveiller plutôt que la version Facebook. Donc, l'accès à distance, c'est une première chose. Les sauvegardes, pareil, lorsqu'on travaille à distance, on incite fortement les sociétés à continuer à faire leur sauvegarde et à faire attention aux documents. Beaucoup d'entreprises ont parfois délégué les accès un peu vite à leurs salariés. Ils ont pris des documents sur leur machine personnelle. Ils sont en train de travailler actuellement dessus, sauf que s'il y a moins de problèmes sur leur machine personnelle, quand ce n'est pas une machine d'entreprise, ils peindront les documents. Une petite astuce par rapport au sauvegarde, si vous n'avez pas d'outils d'entreprise, si votre société d'informatique à proximité ne vous a pas fourni de solution à ce niveau-là, c'est à minimum de prendre deux périphériques externes, donc deux clés USB ou deux disques durs, de sauvegarder quotidiennement sur l'un des deux et de faire une rotation chaque jour. En faisant cela, le jour où vous auriez votre annetteur qui serait compromis par un virus, il pourrait au pire détruire la sauvegarde qui est actuellement connectée à votre machine, mais celle qui était connectée à J-1 ne le serait pas. Là, on est sur des solutions qui sont adaptées à des TPE, TPE, PME. Pour de l'ETI ou du grand compte, il y a des solutions qui sont prévues pour et qui n'ont rien à voir avec cela. Qu'est-ce qu'on a vu aussi récemment ? La manière dont on a ouvert les choses, donc la manière dont les accès à distance ont été libérés, souvent sans contrôle, souvent avec des mécanismes de sécurité un peu faibles. Alors ça, c'est plus pour les services informatiques, faites vraiment attention à la manière dont vous avez ouvert les accès à distance. Pour ceux qui comprennent mon son terme, c'est le RDP, donc le RDP, c'est le bureau à distance, c'est pour accéder de manière distant à une machine. Faites attention fortement sur ce point-là, il y a beaucoup d'attaques en cours au niveau des scans de réseau. Les gens cherchent des machines ouvertes depuis l'extérieur. Une fois qu'ils ont enloqué des IAU, ils vont tester identifiant les mots de passe en série. Si cela a été configuré un peu vite, souvent, il n'y a pas eu de mécanisme de blocage à activer sur le nombre d'identifications aux mots de passe erronés. C'est plein de conseils en vague. Il y a plein d'aspects en ce moment qu'on est en train de traiter, donc je cherche les aspects les plus importants. Solution antivirus, pareil, bien protéger les ordinateurs à distance, souvent, ils sont plus surveillés par le service informatique, donc au moins, avoir une solution robuste au niveau de la protection du poste de travail. Attention à la messagerie, beaucoup de fausses informations circulent sur les messageries et sont parfois associés à des malwares. Il y a eu le cas, il n'y a pas longtemps, même au niveau d'Android, une application qui permettait d'avoir une carte de suivi du coronavirus, et en fait, cette application-là contenait un malware. Il y a eu le cas de sites web malveillants, il y a le cas, malheureusement, de sociétés qui vendent ou des masques ou des désinfectants en ligne via des publicités Facebook ou AdSense qui sont soit des faux sociétés, des fois, soit des choses qui sont placées en Asie et en fait, les produits ne sont pas envoyés ou alors s'ils le sont, ne sont pas conformes à la réglementation. Donc, il y a beaucoup d'ententatives d'arnaques comme cela. Suivis des mises à jour dans les choses aussi à faire. Alors ça, n'importe qui peut le faire, vous aidez à votre machine. Vous écrivez, alors, je vais juste changer l'écran, je vous partage pour que vous puissiez visualiser le bon. on va passer sur le stream. Voilà. vous allez dans Update. Si vous avez Windows 10 et au départ, Paramount de Windows Update. Et là, vous vérifiez vos mises à jour. S'il y en a qui sont à disposition, comme là, vous voyez, sur Mars 2020, vous téléchargez vos mises à jour, vous les appliquez. Faites bien cela, il y a une faille qui est en cours d'exploitation sur Microsoft depuis le début de la semaine et dont l'exploit est assez rapide. Ça, ça ne va pas être agréable pour vous. Voilà, on va changer comme cela. Dans les choses dont on a parlé aussi avec Delphine, il y a les outils qui sont utilisés pour communiquer à distance. Les sociétés ou les équipes se sont organisées pour pouvoir collaborer en n'étant pas présents dans les mêmes locaux. Je change. Pour Timothée, le mieux serait de changer le port du RDP. Oui. Ce n'est pas le mieux, c'est une des choses à faire. Effectivement, par défaut, une connexion bureau à distance, donc une connexion RDP sur Microsoft, il y a un port par défaut qui est utilisé et qui est le même pour toutes les machines. Effectivement, ce port d'entrée dans votre machine, on peut le changer et c'est ce que je vous conseille. Je vais juste couper deux applis. Non, dis-ce qu'on va le laisser. Voilà. Effectivement, le port RDP peut être changé. Concernant les antivirus, j'ai mis 400 antivirus gratuits. Oui, Timothée, c'est 3389 pour le RDP. Les antivirus gratuits, je n'ai pas d'avis là-dessus sur les antivirus gratuits. je n'ai pas d'avis positif. Le micro coupe. On ne t'entend plus du coup. Hervé, je ne sais pas si tu nous entends, mais il y a... ... ... ... ... ... Il y a le film, est-ce que tu m'entends ? Oui ? Oui, c'est ce que je suis en train de voir. Et pourtant, je veux mon audio s'allumer. Oui ? Je vais commencer à l'entendre. OK. Désolé. Ouais, donc je reprenais sur les outils très à distance. Donc, soit les sociétés n'ont pas d'outils par défaut, soit ils en avaient un en interne et ils l'ont étendu à tous les collaborateurs. Les grosses solutions collaboratives qui sont actuellement exploitées, c'est du côté de Microsoft l'application Teams. Si vous ne connaissez pas, je vous l'affiche. un gros concurrent, il y a Slack. Et une autre société qui est en train de faire une grosse remontée depuis quelques jours, depuis le début des problématiques sur le coronavirus, c'est Zoom. Je vous montre les trois solutions. Voilà. Hop. Ça ne s'affiche pas encore sur notre écran. On a toujours l'ancien document Je relance le partage. Est-ce que c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Merci. OK. Donc, Slack, Microsoft Teams et Zoom sont les trois solutions que je vois le plus souvent en entreprise. si vous échangez des données médicales, si vous échangez des données sensibles, on vous invite à ne pas utiliser ces solutions. Alors, il y a après des contraintes de confidentialité de l'information, des contraintes de maîtrise, des contraintes de disponibilité. Un outil comme Teams par exemple, pendant plusieurs jours, enfin, ces derniers jours en tout cas, d'exploitation, les sociétés qui l'ont en usage principal se plaignent parfois de dégradation de performance. Effectivement, la solution est surexploitée par tout le monde. Et si on prend l'exemple du cloud de Microsoft dans le monde qui s'appelle Azure, depuis maintenant deux jours, ils ont des problématiques pour fournir toutes les machines à tout le monde parce qu'ils ont eu tellement de volume de commandes qu'ils ont leur propre infrastructure qui est un usage tendu. Zoom, il y a eu quelques problématiques levées sur la partie sécurité de l'application. J'ai encore une appli qui doit tourner celle-ci. Zoom, il y a eu quelques problématiques de sécurité et puis un petit aspect vie privée pour ceux qui font des présentations sur Zoom et qui assistent à une présentation sur Zoom. Sachez que si vous quittez la fenêtre de Zoom pendant plus d'une trentaine de secondes, les personnes avec qui vous discutez sont au courant. Il y a une petite application qui leur est faite. Pareil, en termes de vie privée, je ne trouve pas que ce soit correct. Sachant que l'application Zoom, c'est marqué dans la commission générale, récolte quelques informations sur votre machine et sur les conversations. Pas le contenu textuel ni vidéo. Et ensuite, Slack, c'est pareil, on est sur un produit d'entreprise avec des fonctions pour être vraiment privées qui ne sont que dans les solutions payantes. En alternative, de nouveau, on a des solutions open source, en Matermost par exemple, Riot et RocketChat. On est sur le même principe que Slack, que Teams. Les applications de collaboration en temps réel avec la possibilité de gérer les droits, la possibilité de choisir ou stocker vos informations. Arbiz, quels sont de Teams des soucis lors du premier jour de confinement ? Depuis, aucun souci. Aucun souci, ça dépend de la zone. Sur des gens qui travaillent que sur la zone France, globalement, il y a moins de problématiques. Sur des personnes qui sont amenées à travailler sur plusieurs zones simultanées, je pense à des liaisons transatlantiques, il y a encore des petits problèmes de performance. Matermost, Riot et RocketChat, vous voyez, sur les interfaces graphiques, pour ceux qui connaissent des produits comme Slack ou Teams, on est sur le même fonctionnement. la seule différence c'est que vous allez héberger cette solution. Donc soit on l'héberge au sein d'infrastructure qui appartient à la société, soit on la met à disposition dans un data center. Il y a des instances materneuses sur RocketChat qui consomment très peu de ressources. On parle d'une solution qui, pour une équipe complète, va coûter quelques dizaines d'euros. Pour vous donner un an de prix, on pense souvent que ces solutions peuvent être onéreuses. Le produit est gratuit mais on se dit que l'hébergement derrière est assez coûteux. Pas forcément. des instances à 15-20 euros mensuels font tournir des materneuses pour un grand utilisateur. Ce qui va le plus consommer, ce sera les usages vidéo. À ce moment où vous avez beaucoup d'échanges vidéo, il faut un peu renforcer les instances. Ça fait une demi-heure. Delphine me dit qu'il faut qu'on tienne en combien de temps ? Ce qui serait bien, c'est qu'en une heure, on ait balayé les plus grands sujets et on puisse répondre aux questions des personnes s'il y en a. Donc, avec ces outils-là, on fait discuter des personnes. L'outil précédent, on s'occupe que la connexion soit sécurisée. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est les ressources à distance. Si vous avez des intranets, par exemple, ou des applications qui s'exécutent dans un navigateur qui sont stockés sur des services de l'entreprise, vous avez possibilité de les ouvrir à l'extérieur avec des plateformes qui vont sécuriser les accès. Beaucoup d'éditeurs font des efforts depuis le début du Covid pour mettre en place des solutions ou des outils ou en tout cas offrir certains de leurs outils. Je vais penser à un produit qui s'appelle Access de chez Cloudflare. Access, en fait, ça permet de gérer l'authentification de manière assez facile pour une entreprise. Vous avez votre application en web, qui est chez vous ou qui est sur un serveur. Vous allez l'ouvrir et vous ne voulez pas qu'ils aient un VPN pour accéder à cette ressource. En tout cas, vous ne pouvez pas en mettre en place dans les médias. Sur Cloudflare Access, il suffit de définir par exemple un domaine de messagerie, c'est-à-dire toutes les adresses email qui finissent en arrobase monentreprise.fr. N'importe quelle personne qui se présente sur le portail va rentrer son adresse email moncollaborateur arrobase monentreprise.fr et si monentreprise.fr a été autorisée, il va recevoir par email un mot de passe temporaire qui lui permet de se connecter au portail. Ça permet de bloquer les accès non autorisés à une application. Même si votre application n'est pas un jour Azure AD avec les applications Gateway. Oui, Benoît, mais Azure AD avec Gateway nécessite d'avoir un Azure, de l'avoir ouvert sur l'extérieur et toutes les sociétés encore actuelles n'ont pas forcément d'actifs directs. Ce que j'ai beaucoup remarqué depuis le début des problématiques en cours, les ETI, les sociétés qui ont 2500, 3000, 4000 salariés ont géré la crise assez correctement. Beaucoup qui étaient en des bureaux en région parisienne avaient déjà eu un peu d'entraînement avec la série de grèves qu'on a connue ces derniers mois. Par contre, les TPE, PME qui sont en région ont vraiment géré dans l'urgence. On gérait dans l'urgence la mise à disposition des ressources aux salariés. j'ai vu des sociétés même un groupe pharmaceutique qui n'est pas en Bourgogne. Ce n'est pas Urgo qui est à Dijon, c'est un autre groupe où le vendredi précédent le confinement, les informaticiens étaient dans les locaux en train de démonter les ordinateurs, les tours, en disant « salariés, vous partez avec ». La gestion dans les petites sociétés a été faite en urgence. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a des grosses problématiques au niveau sécurité. Pas que. les hôpitaux de Paris ont eu un DDOS, une surcharge réseau malveillante qui a été effectuée chez eux il y a quelques jours. Je crois que c'est il y a 48 heures. Les hôpitaux de Marseille ont été attaqués avec une belle attaque. Il y a beaucoup d'infrastructures qui sont actuellement très fortement sollicitées. Pour ce qui est critique en France, les hôpitaux, le SMUR, certains services de pompiers mais pas tous, on a au niveau du cabinet du Premier ministre l'Annecy qui va agir. Delphine, tu as l'occasion de travailler avec Véronique Brunet qui est la déléguée à Annecy sur la Bourgogne-Franche-Comté. Typiquement, en ce moment, ils sont extrêmement... On a déjà fait du coup. Eux, ils sont très, très fortement sollicités sur la partie OLV. Donc, les hôpitaux, les opérateurs télécom, les opérateurs d'énergie. Là, ce début de semaine, j'ai travaillé avec la cellule Business Santé d'Orange qui m'expliquait que les SMUR, pompiers et autres sont protégés, enfin, sont accompagnés fortement. Il y a des grosses allégations internes à Orange qui ont été ouvertes pour mettre la priorité sur les moyens à disposition pour SMUR, SAMU, pompiers, CH, l'hôpitaux. Par contre, les maisons de santé, les petites sociétés ne sont pas partis de ce scope-là, même s'ils font de la santé. Et c'est sur ceux-là où je vois le plus de problèmes, en fait. J'ai eu le cas cette semaine où une maison de santé a besoin de mettre en place la téléconsultation en urgence et ils n'ont pas les bonnes passantes nécessaires. Il faut trouver des solutions dans l'urgence. Pour Timothée, je trouve que cela est risqué de partir avec le matériel de la société. Pas forcément, si le matériel a été bien protégé à la base, en faisant un tout petit peu de technique. Si on a protégé le BIOS de la machine, si on a empêché l'installation libre, si les ports USB de la machine, les périphériques à ma vif sont contrôlés à distance, si la machine est chiffrée, il n'y a pas forcément plus de risque si c'est protégé. Mais le risque est le même, que ce soit le matériel qui appartient à l'entreprise ou un matériel que l'entreprise a acheté en urgence et a donné au salarié ou un ordinateur personnel, à tous les cas, on va augmenter la surface d'attaque. Voilà le gros. Après, je préfère répondre aux questions. Je n'ai pas de prise adaptée à cet outil-là. Je ne suis plus à répondre à vos questions librement. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas que tu viens de dire. N'hésitez pas si jamais vous avez des problématiques particulières à nous mettre. Je suis assez technique. Voilà. Si jamais vous avez besoin de prendre la parole parce que c'est plus facile, mettez-le moi dans le chat et je débloquerai votre micro pour que vous puissiez faire part de votre souci. Pendant ce temps, je vais essayer de vous mettre le flux audio. apparemment, tu as répondu aux questions que les personnes avaient. Donc, du coup, voilà, par rapport à tout ça et puis comme on l'a évoqué, donc bien faire attention au transfert de données, à l'échange d'informations sur les différents outils, les différentes plateformes, surtout quand il y a beaucoup de confidentialité. Les outils comme Timuva sont-ils bien sécurisés ? Alors, en sécurité, il y a trois choses qu'il faut aborder. On a la sécurité sur le plan de la confidentialité, on l'a sur le plan de l'intégrité de l'information et on l'a sur la disponibilité. C'est-à-dire, suivant le métier dans lequel vous allez travailler, ces trois aspects auront des importances diverses. En secteur hospitalier, la disponibilité de l'infrastructure, est la priorité. L'intégrité est également. La confidentialité ne l'est pas tout autant. L'exemple qu'on donne généralement, une équipe SAMU qui doit intervenir chez quelqu'un, il faut qu'elle ait accès tout de suite au dossier médical de la personne. Si malheureusement le secrétaire y a accès en trop, ce n'est pas gênant. Mais la priorité, c'est qu'ils aient accès à l'information. Pour ceux qui sont dans le secteur de la fabrication, il est important qu'une machine réalise la même opération pendant dix ans. Une machine qui doit faire du façonnage matériau, doit réaliser la même opération. Là, on est plus sur l'intégrité. Alors que les sociétés qui travaillent dans le service, on sera plus sur la confidentialité. Si malheureusement votre ordinateur est en panne pendant une heure, c'est moins important que si votre base de clients a fuité sur l'extérieur. Pour répondre à la question de Teamover, sont-ils bien sécurisés ? Déjà, sur la disponibilité, non. Là, on le voit bien, je pense à hier matin. C'est hier matin, avant hier matin, où Teamover était complètement dans les choux. Moi, je vous dis aux clients qui appelaient en disant qu'il faut nous basculer sur autre chose. En alternative à Teamover, vous avez Anydesk, vous avez BNC, qui est plus compliqué à mettre en place si on veut l'avoir bien sécurisé, mais par contre que vous pouvez gérer de A à Z vous-même. Vous avez le RDP, dont on parlait précédemment. Je ne dis pas que c'est plus sécurisé. Ce qui va changer, c'est l'implémentation. Quel que soit l'outil, s'il est mal configuré, mal mis en place, il ne le sera pas. Timothée, Anydesk, très bon choix. C'est un point de vue. Je sais, personnellement, on favorise chez les clients, là, pour les moyens de nécessité, on a favorisé de mettre en place des passerelles VPN avec du RDP. Splashtop, je ne connais pas Arthur. Pourquoi demandent aux employés de ramener leur PC chez eux si l'entreprise dispose d'un serveur RDS ? Le serveur RDS, si vous avez une application de comptabilité que vous partagez sur un service, c'est adapté. Si votre société, c'est une société qui fait de l'architecture et que les ordinateurs des collaborateurs sont des monstres en termes de puissance, qu'ils ont des applications comme AutoCAD qui nécessitent de s'exécuter en local, le serveur RDS n'est pas adapté. Donc, le fait de ramener les ressources en l'occurrence, le groupe Pharma, je sais que c'est parce qu'ils ont des logiciels d'analyse qui sont dans les ordinateurs et de la même manière, ils n'avaient pas d'ordinateur portable à confier à leurs collaborateurs. John Wick, alors j'essaie de suivre au fur et à mesure. Pour le site qui répertorie au jour le jour les piratages, renseignements, etc. Non, ce sont les diverses sources d'informations. La première source que vous pouvez déjà prendre en France, c'est le CERTFR et la petite c'est le centre de réponse sur l'incident et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Le CERTFR donne déjà des choses importantes. Ils ne sont pas exhaustifs, mais ils vont vous donner des choses importantes sur les vulnérabilités qui touchent les entreprises. L'Annecy donne ses bulletins d'alerte, mais surtout, je trouve que là où l'Annecy a fait des énormes efforts ces dernières années, dans la partie bonne pratique, vous avez plein de guides. Alors, avec des niveaux techniques plus ou moins élevés, celui qui est le plus facile à aborder, c'est celui qui a été fait avec la CGPME, si je me souviens bien. CPME. Le guide des bonnes pratiques de l'informatique et vous allez retrouver également le guide d'hygiène informatique qui est quelque part dans cette page. Ah ben, il était juste au-dessus. Le guide d'hygiène informatique. Voilà. Ces deux documents avec une série de points que vous pouvez aborder qui sont assez didactiques. En tout cas, pour moi, je trouve qu'ils ne sont pas encore trop techniques à aborder. Et suivant les points, vous allez voir si oui ou non, vous pouvez répondre à votre entreprise à ce point-là. Je ne vous dis pas de répondre à 100%. Vous voyez, 12 règles essentielles pendant le guide des bonnes pratiques. Et si je vous prends une page au hasard, hop, hop, hop. Par exemple, le réseau Wi-Fi. La sécurité du réseau Wi-Fi. Là, on ne va pas détailler tout le document maintenant parce qu'il est fait en très long. Le deuxième est encore moins plus long. Mais regardez dedans les conseils et voyez si ça peut s'appliquer à vous et si vous pouvez le faire. Conseil, exemple basique à l'entreprise, il ne faut pas que la personne qui est sur un ordinateur soit administrateur de son poste. C'est un point extrêmement basique mais une grosse partie des attaques avec des logiciels d'avion ne pourraient pas avoir lieu si ce paramètre-là n'était pas le cas. Je ne dis pas que c'est exhaustif mais en tout cas, c'est une réponse là. Et après, les sites au jour le jour des piratages, il y a tout ce qui est en web. Twitter, parfois, c'est une bonne source. Moi, je sais que j'ai des canaux Discord avec des paires où on discute sur sécurité informatique avec les podcasts. Vous pouvez écouter si vous avez un peu de temps. Je vous en prie d'ailleurs. qui font un récapitulatif. Le comptoir sécu, c'est chaque semaine qui va parler de l'actualité. Coronavirus, sportique, biométrique, 0D, Windows. Ce sont des failles. Là, c'est pour cette semaine. Et nos limites sécu, c'est soit sur l'actualité, soit sur un produit. On va mettre en avance sur les produits français. Là, je suis revenu. Loi de programmation militaire, télétravail, accès à distance en période de crise. Je pense qu'il peut l'adapter à cet épisode. Ça, c'est les sources d'informations externes. Je prends les questions ensuite. Pourquoi demander aux employés de ramener leur PC ? On a répondu. Comme indiqué précédemment, on peut supposer qu'avec des DOS ou autres vont se renforcer. Malheureusement, oui. Quel niveau de sécurité faut-il ajouter pour aider les hôpitaux, par exemple ? Les hôpitaux, ne vous inquiétez pas. Enfin, ne vous inquiétez pas. Les hôpitaux sont comptés comme des opérateurs d'importance vitale. Ce sont les équipes techniques de l'ANSI qui vont les appuyer. Je ne dis pas que ça répondra à tous les problèmes, mais en tout cas, ils sont encore... Les hôpitaux sont fortement encadrés. Comme ce sont des opérateurs critiques, ils ont déjà des comptes à rendre au niveau du cabinet du Premier ministre et de l'ANSI. Et en même temps, ils ont l'appui des ressources techniques de l'ANSI. Donc, on ne pourra pas les aider plus que cela. Eux, ils sont déjà aidés. Et pour la partie des DOS, il existe ce qu'on appelle des solutions de mitigation d'attaques des DOS. Ce sont des solutions qui sont faites pour capter une attaque et avec différents mécanismes se protéger. Ça peut être de refuser du trafic, ça peut être de temporiser du trafic. Alternativement, alors c'est un petit exemple, ici récemment, vous avez essayé de faire vos courses sur les solutions drive de Leclerc, de Casino et autres. Ils ont souvent mis en place un système de queue. Vous arrivez sur le site, on vous dit, vous aurez accès à la commande dans 4-5 minutes. C'est une manière de mitiguer une attaque des DOS. Parce que l'attaque des DOS, à la base, est malveillante. Je vais générer un grand nombre de connexions, mais au final, le drive de Leclerc, le lendemain du confinement, ce qu'il a eu, c'est un DDoS. Sauf qu'il n'était pas malveillant, mais le fait que vous avez 5-6 millions de personnes qui veulent faire leurs courses et qui se connectent à un site web, ça le fait tomber. Et l'attaque des DOS, c'est ça. C'est qu'on va simuler volontairement un grand nombre de connexions vers une ressource. Après, quel niveau de sécurité faut-il rajouter pour les hôpitaux ? C'est du budget. Il faut être honnête aussi. Les hôpitaux sont en retard sur leur budget, aussi en investissement informatique à certains moments. Je vais aussi nous voir la question de ressources. Est-ce que ça répond à vos questions ? On entend toujours, rassurez-moi. Oui, on t'entend, il n'y a pas de souci. Ah, OK. Ça répond aux questions. C'est bon. Je n'ai pas de présentation commerciale de mon côté. En ce moment, on essaie d'aider les sociétés comme on peut. On a mis à disposition pas mal d'outils. Je vous en ai montré quelques-uns. On a mis à disposition des entreprises pour pouvoir les aider. Nous, de notre côté, on a mis une politique qui est les établissements de santé avec qui on travaille sont prioritaires. Ce sont les seuls pour lesquels on fera des interventions physiques sur site. Nos autres clients les assistent à distance. C'est une manière qu'on a une autre géré la chose. Et après, réétablissement de santé, on les aide un petit peu. On a mis en place deux, trois choses pour essayer d'importer avec eux des masques en les mettant en relation avec les bonnes personnes. Pour Aurélie, pour les artisans qui n'ont pas l'habitude, quels sont les trois ou cinq règles très basiques à savoir ? La première, sauvegarder. La deuxième, ça vous prendra deux secondes, mais enlever, enfin, créer une nouvelle session dans votre ordinateur qui n'est pas administrateur. C'est vraiment quelque chose qui va vous prendre deux secondes et qui va vous aider pas mal de choses. Troisième chose, faites attention sur les sites sur lesquels vous allez. Et dans le même temps, oui, je sais que c'est pas agréable de donner de l'argent à Microsoft pour acheter la licence Word, mais parfois, c'est peut-être mieux de prendre un logiciel commercial que de prendre un logiciel qu'on a trouvé sur Internet qui est craqué et qui contient parfois déjà, lui aussi, de la charge malveillante. Je ne suis pas partisan pourtant de donner de l'argent à Microsoft France et Europe, mais malheureusement, je préfère payer une licence chez eux que d'aller sur un site de torrent ou autre et prendre un crack. Je le dis parce que les artisans, je le vois beaucoup, ça. C'est mon cousin Michel qui m'a aidé et qui a dépanné un ordinateur et qui a craqué l'ordinateur. Et comme dit Timothy, alternativement, si vous ne voulez pas prendre une licence, vous avez LibreOffice qui est gratuit, qui est une solution bureautique alors qu'il n'y a pas l'ergonomie qu'à Word. Par contre, ça vous permettra de répondre à votre besoin. Pourquoi c'est important de ne pas être administrateur ? Si vous êtes administrateur, par défaut, ce que vous allez lancer sur votre ordinateur peut s'exécuter avec des droits d'administration. Les droits d'administration, ce sont ceux qui permettent de faire n'importe quoi sur l'ordinateur. À différents niveaux, mais de changer votre carte réseau, rediriger le trafic de votre machine, accéder à l'ensemble de vos documents, c'est le droit d'administrateur qui peut le faire. Il n'y a pas que ça. Vraiment un exemple, récupérer le flux de votre caméra, transférer automatiquement tous vos documents à distance, il y a pas mal de choses comme ça. Si vous n'êtes pas administrateur, quand vous êtes téléchargé dans un logiciel malveillant et qu'il va essayer de faire certaines choses qui nécessitent des droits d'administrateur, il ne pourra pas le faire. Alors, de nouveau, ce n'est pas une règle qui est valable à 100%, parce qu'il arrive qu'il y ait des charges malveillantes qui utilisent des failles du système d'administration que l'on ne connaît pas encore à l'actuel ou qui n'ont pas été corrigées et qui permettent de devenir administrateur. C'est aussi pour ça que je vous dis mettez à jour vos machines. En règle générale, les attaques qui sont vraiment à base de zéro dé, donc ce sont des failles qui n'ont pas été corrigées, elles sont ciblées, majoritairement. Je ne dis pas que ça n'a pas été le cas de toutes, mais généralement, oui, quand on vise à atteindre... Il y a quelque temps, il y a cinq grosses sociétés françaises qui se sont fait avoir un opérateur télécom, un opérateur de santé, un opérateur d'énergie qui est dedans, je ne sais plus, qui se sont fait voir par un groupe de sécurité. On pense plutôt à une personne seule ou avec très peu d'aide qui était située du Maroc. La personne a exploité des failles qui étaient inconnues, mais justement, comme elles étaient inconnues, il a ciblé des gens en premier, sauf qu'il avait tapé, plutôt qu'utilisait ça pour Madame Michu ou la première personne qui passait et que cette faille-là soit vite corrigée. Pacoffice est beaucoup moins cher sur des sites comme c'est Disco, Tracuitan, pareil avec la licence Office, attention, il y a des sites qui vous vendent des licences Windows à 10 euros. Elles pourront plus ou moins marcher sur votre ordinateur. Vous n'avez pas de risque de sécurité parce que c'est juste des numéros de série que vous allez rentrer. Si vous êtes une société, ne le faites pas. Si vous êtes une société qui a 30, 40, 60 postes et que vous pouvez avoir un contrôle Microsoft, ne faites pas ça. Parce que le jour où vous avez un contrôle de Microsoft, vous allez comprendre que la note va changer. Vous êtes un artisan, vous voulez le faire, moi je ne peux pas vous encourager mais je peux comprendre les personnes qui le feront. Toujours les 3 ou 5 règles très basiques. Si vous pouvez, si je vais vous en montrer une chose. Alors attendez, il va falloir que j'active un flux vidéo. Il y a quelque chose qui est assez bête. Un instant, on va passer sur les caméras. Pas celle-là. Voilà, celle-là. Des solutions qu'on a qui sont pas mal, qui sont pas très longues à mettre en place. Là, vous voyez que je balade mes yeux autour de mon bureau parce que je cherche quelque chose que j'ai envie. Voilà, il est là. Ceci. Alors ça, c'est un disque dur externe. Ce disque dur externe, il a un mot de passe. Pour accéder à ce disque dur, il faut composer ce mot de passe. Si vous perdez ce disque dur, les personnes ne pourront pas lire les données dedans. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'un disque dur normal. Alors oui, il y a quelques dizaines d'euros de plus, mais c'est tout. L'avantage, c'est que si vous perdez ce produit, les personnes n'auront pas accès, il n'y aura pas de fuite de confidentialité. De la même manière, ça existe au format clé USB. Plus petit que ceux-là. Donc ça, c'est quelque chose qui, en termes de périphérique, est pas mal. Dans les astuces sécurité aussi, hop, laissez-moi juste le temps de basculer. Voilà. On a l'identification sur un poste. Alors, il faut des mots de passe. On a ces solutions-là. On va juste me faire le temps de régler le feed vidéo. Alors, voilà. Voilà. Je vais régler les mises au point. Voilà. Donc ça, c'est une petite clé USB qui contient les temps d'empreinte. Ça peut être une solution à mettre sur une machine pour gérer l'authentification sur Hello. Ça vous permet de mettre un mot de passe. Pour ceux qui n'ont pas le courage de mettre forcément un mot de passe sur votre machine, sachez que c'est la même chose. Mettre un mot de passe sur votre ordinateur, ça fait partie des B à bas. Authentification multifacteur pour la question de Benoît. Oui, je suis largement pour. On va juste expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Je vais vous montrer deux, trois produits qui permettent de... Je me connecte sur ma banque en ligne ou sur mon site web commerçant et je dois faire une dépense en ligne. Souvent, vous avez vos banques qui ont mis en place quelque chose qui s'appelle l'authentification multifacteur. C'est-à-dire que lorsque vous vous connectez, on va vous demander votre mot de passe, mais on va aussi vous demander un jeton temporaire qui vous est envoyé par e-mail. Je suis juste en train de me connecter, je vais avoir besoin de deux éléments d'authentification. Le premier, c'est le mot de passe que moi, je connais. Et le deuxième, c'est ce fameux deuxième facteur qui est jetable et temporaire. Dans les solutions multifacteurs, on a ces produits-là. Ça, c'est une clé de chez Ubico qui marche en USB-C. Donc, l'USB-C, pour rappel, c'est ce qu'on trouve sur les téléphones récents au niveau de la connectique. Il existe un produit similaire, notamment Titan, chez Google, qui marche aussi sur les iPhones. Donc, ça, c'est la version USB-C, mais qui existe aussi en grosse clé USB. Comme ça, moi, j'en ai pas mal parce que, justement, c'est des choses que j'utilise. Le principe de ces différentes clés que vous voyez, il existe même celle-ci qui est minuscule, qui fait que vous pouvez la laisser dans votre port USB. Je vais la mettre sur le fond blanc qu'on la voit bien. Elle est vraiment toute petite. Le principe, c'est lorsque je vais sur mon site web, je rentre effectivement en identifiant mon mot de passe. L'application me demande mon jeton d'authentification. Je vais appuyer physiquement sur les petites surfaces où il y a à chaque fois ces petites clés ou une petite surface qui est sensible. Je vais appuyer dessus, ça va générer un mot de passe en quelque sorte temporaire qui est issu d'un calcul, le principe étant que ce mot de passe n'est valable qu'une seule fois et que si j'appuyais par exemple 50 fois sur la clé pour en générer à l'avance, que j'utilisais le 51ème, savoir que les 50 premiers qui ont été générés précédemment sont déjà plus valables. En solution d'authentification multifacteur, on a ces produits-là qui fonctionnent physiquement, mais après, vous avez aussi des choses qui sont fournies par les éditeurs. Je pense à Facebook par exemple qui fournit une solution avec le générateur intégré dans l'application. Google propose leur authenticateur pour les trouver sur le store et Google a même une solution qui permet de associer un téléphone Android à votre compte. On va vous demander d'élever votre téléphone et d'appuyer pour confirmer que c'est bien vous qui avez votre téléphone et Microsoft aussi. Alors, pour ceux qui sont techniques, juste une précision. En attaque ciblée, et ça, on y arrive. Il y avait une démonstration qu'on avait faite avec Delphine. Je ne sais plus, il y a quelques temps on avait fait une démo à la région, dans une réunion. Détournement d'authentification double facteur, si c'est mal mis, si c'est mal fait, ça se détourne. Même plus que cela, détournement d'authentification multi-facteur Facebook, actuellement, on peut la détourner. Je ne dis pas que c'est simple, je vous dis juste que moi j'y arrive et que pas mal de gens peuvent y arriver. Mais ça nécessite certains critères. ça veut dire qu'avec Ubico, on doit utiliser Internet pour avoir le code, si je veux simplement utiliser la clé USB sur mon ordi sans Internet. De toute façon, ce que je vous montre là, c'est un format avec l'USB mais ça ne contient aucune donnée. Ça, ce sont des générateurs de code. Tout comme pour ceux qui font de la comptabilité, qui ont leur banque en ligne, qui fournissent une petite calculette qui permet de générer un code temporaire. C'est le même principe. chacune de ces clés que vous voyez affichées à l'écran ne contiennent aucune donnée. Ce sont juste des générateurs de code. Contrairement au disque dur que je vous ai montré précédemment, où là, effectivement, ce disque dur là, je vais le brancher. Ça, vous allez vite voir. Je le branche. Est-ce que la caméra va réussir ? Avec le contraste, c'est un peu compliqué. Il me demande de rentrer un mot de passe. Une fois que j'aurai rentré mon mot de passe, j'aurai accès aux données qui sont sur ce disque dur. Là, il y a de la donnée qui est stockée. Le nom de ce type de disque dur, celui-là, pour être précis, c'est le Zalman. Je vous le mets dans le chat. C'est le Zalman VE500. Il existe le Zalman VE350 qui est un petit peu moins cher. Pour ceux qui sont informaticiens, sachez que dans celui-là, le VE500, on peut mettre des ISO, des fichiers ISO et démarrer une machine directement depuis le disque. Pareil, je vais essayer de vous afficher l'écran parce que c'est intéressant. Vous dites, qu'est-ce qu'il fait ? c'est pas mon outil, j'ai quelques difficultés des fois à filmer comme ça. Alors, voilà, feed vidéo, est-ce que je peux gérer légèrement la lumière ? Voilà. Donc là, vous voyez, en fait, je peux monter directement des fichiers ISO et démarrer un ordinateur à partir de ce fichier ISO-là. Dans les menus de mon disque dur, je vais pouvoir choisir si c'est un disque dur, si c'est un lecteur CD virtuel, donc avec les fichiers ISO, ou s'il est capable de faire les deux en simultané. Donc ça, c'est le Zalman VE500. Je reviens sur mes petites clés. Et je raffiche le chat, désolé. Voilà, ma couteuse à Timothy, on peut booter sur les ISO, oui, effectivement. Avec le 500 et le 350, je trouve que le 500, que son petit écran est un peu plus pratique. De la même manière, vous avez chez Imaquine, ah, Imaquine. À l'instant, ça n'est pas proximité, je vais vous en montrer une. C'est une solution physique, mais après, vous avez une solution qui est gratuite si vous avez une version Windows 10 entreprise qui est BitLocker, et après, il y a des solutions même Open Source. Alors, c'est un peu long à expliquer, je ne sais pas si on aura forcément le temps aujourd'hui. Delphine va dire qu'on va largement dépasser le temps, je pense. Je vais vous montrer juste sur l'écran un produit de chez Toshiba, par exemple. Non, après, de toute façon, si les personnes ont des questions, autant que tu y répondes. Voilà. Donc là, je vous montre des clés USB qui sont verrouillées, qui ont un malpasse. C'est plus petit. Celle-là est brandée Toshiba, je ne suis pas sûr que ce soit qui la fabrique. mais voilà, vous avez ces solutions-là où c'est tout petit, vous avez des clés USB, vous avez un malpasse à rentrer. Une fois que vous l'avez rentré, vous y avez accès. Donc ça, c'est tout ce qui est stockage. Et juste avant, j'ai parlé de quelque chose, mais je me suis plutôt coupé. C'était quoi ? C'est qu'elle peut me rappeler il y a 20 secondes, j'ai voulu expliquer quelque chose, j'ai dit que ce serait un peu long. Delphine, tu peux m'aider ? BitLocker, oui, merci Romain. Merci à vous de suivre. Alors, BitLocker, là, j'ai de la démo. Pendant qu'on parle, je vais essayer de démarrer la machine de démonstration qui est juste là. BitLocker, en fait, le principe, c'est que dans Windows, vous pouvez directement mettre un système de mots de passe sur votre ordinateur, sur votre donnée directement. Tenez, on va même faire un peu mieux que ça. Voilà, je vais juste afficher, donc, pour l'explication sur ce qu'on va voir tout de suite, là, j'ai un PC portable, et en fait, normalement, vous devriez avoir accès au flux vidéo de ce PC si je le branchais. Hop, un instant. Ah là là, misère. Misère. Est-ce que vous voyez l'écran ? Un instant, nous. Oui, mais alors, est-ce que tu dois... Voilà. Ça y est. Voilà. Donc, une solution qu'on peut avoir dans certains ordinateurs de classe entreprise, c'est carrément d'appliquer un mot de passe au démarrage sur le disque dur. Si vous n'avez pas le mot de passe de ce disque dur, vous ne pourrez pas le démarrer du tout. Ça protège les données qui sont dans la machine. Et donc, ça, c'était la première chose que vous pouviez faire. et la deuxième pour BitLocker qui a des alternatives libres, je penserais à Veracrypt en premier. Le principe de BitLocker, c'est qu'on va prendre une partie de la machine ou la totalité. Mais également, je vais vous le montrer juste après. Maintenant, je vais dérégler toute la caméra, ce n'est pas adapté, mais la petite clé USB qui est là, on a activé BitLocker dessus pour la démonstration. Donc là, je vais démarrer l'ordinateur. Je précise que cette machine, si on voit le mot de passe ou autre, ce n'est pas une machine de travail, c'est une machine qu'on a utilisée cette semaine pour tout ce qui était démonstration de sécurité. Donc, on a un super utilisateur dans le mot de passe et password avec un rebase. Voilà. Alors, pour faire ce que je vais vous montrer maintenant, vous avez par contre impérativement besoin que votre machine exécute une version professionnelle de Windows. Si vous avez une version Home familiale, cette fonction n'est pas disponible. Et en fait, si on va dans BitLocker, hop, donc là, effectivement, mon disque dur, c'est il est crypté, il est chiffré. Pour y accéder, j'ai besoin d'un mot de passe. Mais de la même manière, la clé USB qui est là, donc pour le coup, il y a une clé basique. N'importe quelle clé que vous avez avec vous permet de le faire. Je l'ai branché et vous voyez là, accès refusé. Effectivement, pour avoir accès à cette clé USB, je dois rentrer mon mot de passe qui, je crois, pendant la démonstration était aussi Password. Oui, voilà. Donc là, j'ai accès à ma clé USB. Donc là, c'est quelque chose qui est logiciel. Donc on n'est pas sur un mot de passe que vous avez vu sur les précédents avec le code physique à rentrer sur le disque dur. Mais au moins, on va avec le USB de la même manière. Si vous la perdez, on ne pourra pas y accéder. Voilà, il faudra un mot de passe. Et comme le dit Timothy, avec plus que 2 sous Linux, entre parenthèses, Fedora, on peut chiffrer. Oui, de manière générale, sur Linux, on peut mieux gérer parce que dès l'installation du système d'exploitation, on peut dire au système directement de chiffrer tous les documents de la machine, tous les disques durs. La machine que je vous montre en démo, c'est un dual boot Windows Pro et Kali de l'autre côté. La session Kali est entièrement chiffrée. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que là, je vais assez vite sur la partie chiffrement. Protection des données sur vos disques durs, sur vos clés USB. A priori, non. Pas en protection. Il y a les partages. Les partages type Dropbox, type Google Drive et tout type de documents comme ça que vous voulez partager entre vous. Alors, à savoir, certaines solutions commerciales en ce moment sont gratuites. J'ai le cas d'Achronis qui a envoyé un mail récemment. Si vous travaillez avec un prestataire qui est revendeur à cette solution, on a l'autorisation de vous mettre la solution de partage du document sécurisé d'Achronis qui est utilisée d'ailleurs au niveau de l'État, enfin au niveau public en France. Je sais que certaines administrations s'en servent parce que je m'en suis déjà rendu compte en échangeant avec eux ou des mairies ou des administrations en collectivité locale. C'est un Dropbox ou un Google Drive avec une gestion des droits qui est plus avancée, une gestion de la sécurité qui est plus avancée, du chiffrement qui est possible. et Achronis a décidé que jusqu'au 15 juin ou 30 juin, tous les comptes ajoutés après le 18 mars seraient non facturés. Donc ça peut être l'occasion ou de tester la solution sur du court terme et en termes ou de mettre en place cette solution-là à un moment de recoup dans l'entreprise. C'est du Google Drive mais plus sécurisé. Donc il y a cette solution-là en auto-hébergé encore une fois. on a la solution comme CosiU ou Nesclad. Je rebascule sur cet écran-là. Voilà. Vous avez CosiU ou Nesclad. Tout type de solution si vous voulez partager avec vous vos documents. CosiU ou Nesclad. Voilà. Partager les documents avec la possibilité effectivement que les documents stockés sur le serveur soient chiffrés. Là par contre vous aurez besoin d'installer cela sur une machine sur un micro-serveur informatique. Sachant que les applications que je vous ai montrées jusqu'à maintenant qui sont open source utilisent très très peu de ressources en termes de puissance. Bref, la montée en charge c'est que vous avez besoin de plus de puissance. Mais ces applications-là sur un simple j'en ai un là sur un simple Raspberry ici. C'est un micro-ordinateur qui coûte une quarantaine d'euros. On peut faire tourner cette solution-là. Et ça, vous pouvez le relier à Internet, faire du partage, il y a des options de sécurité qu'on peut paramétrer. Mais là, il y a par contre un peu plus de savoir-faire si vous faites juste du suivi de tuto Internet, attention à la partie sécurité qui n'est parfois pas forcément abordée. multiplication des outils pour le stockage adopté dans l'urgence représente en effet un risque de sécurité. Oui, parce que les solutions n'ont pas été évaluées. Les solutions ont été configurées rapidement en priorité. Il faut que ça marche, il faut que la prodille accès. On verra la sécu un peu plus tard. Et ça, pour le coup, même sur des grosses sociétés, même sur des grosses sociétés, j'en ai vu une fin de semaine dernière où un outil a été configuré vraiment très vite et il y avait une très grosse faille que personne n'avait exploité et heureusement pour eux. Il y avait un accès admin qui avait été laissé avec un mot de passe assez faible et accessoire accessible depuis l'extérieur. Donc, oui, tous ces outils qui ont été mis en place, il y a un risque. Après, la chose que peuvent faire les services informatiques s'ils sont un peu moins sollicités, ça commence à se calmer un peu pour certains services. Il leur reste une grosse hausse de l'LBS parce que les gens qui sont à distance n'ont pas leur environnement de travail habituel et ils ont besoin d'aide. Mais sinon, ça peut être maintenant le moment de dire OK, les choses sont en place, on va s'occuper de les sécuriser. Donc, soit avec les compétences internes, soit avec des prestats spécialisés à ce niveau-là. Là, pour le coup, on a intervenu sur les sociétés où en fait, ils ont mis en place ces outils. Ils nous disent maintenant si vous pouvez vérifier un petit peu ce qu'on a fait, quand même, c'est pour une idée. Mais oui, ces outils-là, s'ils ont été mis rapidement, il est le temps de les passer en revue. Et soit de se dire que cet outil-là nous a permis de travailler 15 jours, 3 semaines, on va le garder le temps qu'il faut, mais pour l'instant, on va vite chercher une solution qui est plus sûre. Soit cet outil-là est adapté, on va le garder de manière pérenne, mais on va le sécuriser. Je pense que de manière générale, les outils qui ont été mis en place récemment sont souvent des outils qui sont à jour. On n'a pas forcément des failles fondamentales de l'outil qui sont connues à l'heure actuelle, mais on a beaucoup plus de failles d'implémentation. Aussi, la configuration ou l'aspect sécurité n'a pas été traité en priorité. Tout comme un exemple qu'on donne souvent dans les chefs d'entreprise qui ont accès à beaucoup de documents au sein de leur société, « Monsieur, avez-vous raisonnablement besoin d'avoir accès à dossier comptable ? » « Oui, il faut que j'accède aux documents. » « Oui, mais quand vous avez besoin d'une facture ou d'un dossier comptable, vous faites comment ? « J'appelle la comptable. » « Oui, donc vous n'avez pas besoin d'avoir accès en permanence à toute la comptabilité de la boîte. » « Pour David, manque d'accompagnement ? » « Oui. » Je ne peux pas jeter la pire sur les informaticiens. Franchement, je vois qu'il y a des services informatiques qui sont démunés, qui ont fait des choses en bossant soir et week-end ce dernier jour pour que tout le monde bosse. C'est un manque d'anticipation, mais on le voit malheureusement à toutes les strates, que ce soit des entreprises ou au niveau gouvernemental. Ces choses-là n'avaient pas forcément été anticipées. Il y a des sociétés qui fondamentalement sont obligées d'anticiper ces risques-là. Je pense aux acteurs financiers, aux acteurs de l'assurance, où ça fait partie de certaines normes internes. Donc, eux, ils avaient prévu cette chose-là, mais pas spécifique Covid. C'est juste que ça fait partie des process internes de se dire on doit pouvoir travailler en télétravail en urgence. J'ai vu les acteurs financiers, j'ai vu ce matin l'American Express. Le passage en télétravail n'a pas été très compliqué chez eux parce que tout était déjà prêt et c'était prévu. Les process internes étaient prévus. Par contre, les autres sociétés, on n'a pas eu cette anticipation-là et là, ils ont besoin d'accompagnement. Et dans le même temps, quand une société vient de se prendre un 30% de moins de chiffre d'affaires, c'est compliqué pour eux d'investir aussi en sécurité. Ce n'est pas la priorité. Il faut aussi se mettre à la place du chef d'entreprise. Je pense que Delphine, tu vois, avec les gens qui tu peux échanger en ce moment, la priorité, c'est déjà que l'entreprise est sur le corps ou bien de le matin. Tout à fait. C'est aussi pour ça que je l'ai expliqué la dernière fois. Nous, on compose notre aide en ce moment en disant que personnellement, si demain, mes clients ferment, ils ne travailleront plus. Je ne travaillerai plus avec eux. On a tout intérêt à s'entraîner tous les uns les autres. On fera un peu moins de CA. Ce n'est pas grave, mais je suis partisan de l'effort collectif. L'effort qui font des soignants actuellement pour aider les gens. L'effort que doivent faire les sociétés pour ne pas envoyer leurs collaborateurs sur le terrain pour perdre du chiffre mais en échange empêcher cette pandémie de continuer à se diffuser et l'effort que doivent faire aussi des fois les salariés à se dire oui, mon employeur me met 7 jours en CP. Ces CP, je l'ai voulu au mois d'août mais il faut qu'ils me les mettent maintenant pour pouvoir récupérer 7 jours de salaire fois 40 collaborateurs pour alimenter la boîte. Donc là, l'effort il est collectif. Le manque d'accompagnement d'utilisateurs, je reviens sur ça David, oui, maintenant à nous de corriger le tir tous ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on va pouvoir conclure ce work ? Je t'ai prévenu, je peux t'en venir longtemps. Oui, de toute façon, je suis en face de toi des personnes qui réagissent et qui complètent. Donc, il y a utilité. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci Hervé. pour la suite, comme je le disais, demain, un workshop sur les réseaux sociaux et la semaine prochaine, un workshop sur le soft selling, donc le conseil plutôt que la vente pure et dure, un workshop sur l'utilisation d'une plateforme collaborative et un dernier sur comment mettre en place une stratégie pour l'action post-Covid. Donc, pour tout ça, vous allez recevoir notre programme par e-mail sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter et puis également sur LinkedIn. Et si jamais vous n'êtes pas adhérent du cluster, n'hésitez pas à me mettre votre mail dans le chat pour que je puisse continuer à vous tenir et enfin, oui. Eh bien, merci beaucoup Hervé et puis, je n'hésiterai pas à rediriger les personnes vers soi si elles ont d'autres questions. Je vais juste rajouter une chose pour ceux que ça peut intéresser. On a mes sessions tous les jours. Là, j'ai été limité normalement à 15h. Je vous ai mis le lien d'un serveur Discord. Pour ceux que ça intéresse, venez sur le serveur. Si vous avez des questions, venez poser vos questions. En fait, sur ce serveur-là, il y a des gens avec qui je travaille qui sont développeurs de sécurité, qui sont administrateurs de sécurité, qui sont comme nous à Presta. Il y a des étudiants, il y a un peu tout le monde. Donc, venez sur le serveur si vous voulez poser des questions. Soit vous pouvez accéder par application web, mobile ou ordinateur. Il y a du vocal, il y a des sessions. Mais n'hésitez pas, en fait, si vous avez un problème, posez votre question. Je préfère vous répondre que vous laissez qu'on perde un adhérent demain matin. Et sur ce, bonne journée à tous et bonne continuation. Merci beaucoup Hervé. Et donc, je transmettrai ces informations à toutes les personnes qui s'étaient inscrites. À bientôt, bonne fin de journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada